J'ai plutôt un profil de puncher. Il y a les grimpeurs d'un côté, les sprinters de l'autre, et le puncher, c'est le mec entre les deux. Anthony Gélin, 34 ans, corps cycliste professionnel dans l'équipe FDJ.fr. Depuis que je suis professionnel, je concrétise un peu un rêve de gamant au quotidien. J'ai tout de suite eu des bons résultats chez les jeunes, en minime KD, j'ai gagné pas mal de courses. Je suis passé pro en 2002. Mon idole, c'était Jalabert. J'ai eu la chance de faire équipe avec lui. Six tours de France courus, six tours de France terminés. Si j'avais deux gros souvenirs, deux meilleurs souvenirs à garder, c'est mon premier tour de France en 2003. C'était vraiment dur, c'était l'époque Armstrong qui était très compliquée, où les coureurs français ont beaucoup subi aussi le cyclisme à deux vitesses, malheureusement. Mais j'étais vraiment dans ma bulle, j'ai vécu un rêve pendant trois semaines. Deuxième gros souvenir de ma carrière, et grand moment, c'était, là c'est plus sur les résultats sportifs, c'était ma troisième place au Chopin du Monde à Madrid en 2005. J'étais pas trop attendu, j'ai fait la course parfaite, j'avais vraiment de bonnes jambes ce jour-là. C'est Tom Bounen de Belge qui est Chopin du Monde, deuxième Alessandro Valverde, et moi troisième. Pour l'anecdote, il n'y a pas de français qui est remonté sur le podium depuis 2005, donc ça fera dix ans l'année prochaine. Sur le tour, même sur des courses très compliquées du calendrier, on peut avoir des journées très très dures. On finit dans un groupe péto, 45 minutes, il n'a plus toute la journée, c'était une vraie galère. C'est vrai que dans les dix derniers kilomètres, on se dit, qu'est-ce que je fais là ? 15 minutes, une demi-heure après, on s'est reposé, on a pris le temps de respirer, un peu de manger, puis c'est reparti. Une journée de cycliste professionnel, ça dure 24 heures, ça ne dure pas que 8 heures. C'est l'entraînement, ce qu'on met dans le moteur, donc l'alimentation, et puis la récupération, donc le sommeil. Il faut être super assidu et pro. Quand on a cinq heures de vélo à faire au mois de décembre et qu'il tombe de la neige, ce n'est pas super simple. Sur une année, c'est à peu près 30 000 kilomètres, 80 jours de course, 150 jours partis avec les stages. Il faut aussi énormément d'envie. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, c'est vrai que ma carrière, dans son intégralité, est plus derrière moi. J'ai encore signé pour la saison 2015 et quand l'envie ne sera plus là, il sera temps pour moi d'arrêter. C'est vrai que je commence à y réfléchir, j'ai déjà des projets en route. J'ai aussi envie d'apporter mon expérience à des jeunes, à des clubs ou pourquoi pas une équipe pro.